La C2C Community, c'est une association qui existe depuis 2013 et qui a été créée afin de diffuser l'économie circulaire et plus précisément le principe du cradle to cradle afin de montrer qu'on peut avoir un impact positif sur la planète. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre le zéro carbone, le zéro émission ou le zéro impact parce qu'on ne peut pas s'arrêter de vivre, on fait partie nous en tant qu'humains d'un écosystème mais de montrer qu'au contraire, on peut avoir un impact positif dans notre manière de vivre et dans notre manière d'agir pour la planète. C'est ça le cradle to cradle, du berceau au berceau, c'est-à-dire que les ressources ne deviennent jamais déchets, elles ne se perdent pas, elles sont toujours transformées en fin de vie pour retrouver un nouvel usage. Exemple, il y a de la moquette aujourd'hui qui redevient de la moquette ou alors qui quand elle ne redevient pas de la moquette devient un collant. Il y a des bioplastiques aujourd'hui qui sont en train d'être créés aux Etats-Unis qui sont faits à partir des gaz à effet de serre, donc non seulement il y a un côté dépolluant mais en plus ça devient une matière tout à fait utilisable et qui se dégrade parfaitement bien sans polluer, qui redevient de l'air. Voilà, ça me paraît être deux exemples qui illustrent bien le concept. Donc voilà, notre association elle est là pour ça, elle est là pour toucher le citoyen sur ce principe-là qui pour l'instant commence à être de plus en plus connu auprès des collectivités et des grandes entreprises mais on a besoin de toucher le consommateur. Le consommateur et le citoyen ont besoin de savoir qu'ils peuvent s'engager de manière positive, que l'environnement ça peut être quelque chose de positif pour lequel s'engager et qu'en fait il vaut mieux que ça, il peut consommer mieux s'il le souhaite. Donc dans les villes, il faut savoir que le secteur du BTP représente 250 millions de tonnes de déchets par an, soit 70% des déchets qui sont produits en fait chaque année, donc c'est les chiffres de l'ADEME, c'est pas moi qui le dis. Donc il y a quelque chose à faire parce que tous ces déchets qui s'annoncèlent et qu'on peine à valoriser ce sont autant de matières perdues, dans un contexte avec des matières premières de plus en plus chères, une population mondiale qui augmente et qui a besoin de se loger, et un phénomène d'exode rural qui fait qu'en 2050 il y aura 75% de l'humanité qui vivra dans les villes. Il faut apprendre à construire autrement, à éconconcevoir les chantiers pour que ça ne devienne justement plus des déchets mais que ça reste des ressources. Les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, ça doit être des banques de matériaux, le bois qu'on utilise, les métaux qu'on utilise, les différents matériaux doivent être pouvoirs réutilisés, les espaces que l'on crée doivent être modulables, interchangeables et doivent être conçus pour le bien-être de l'habitant. On peut apprendre à concevoir autrement, et puis j'en reviens au cradle to cradle, donc avec des produits certifiés cradle to cradle, on tombe sur des matériaux qui sont certifiés non toxiques et réutilisables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !